Eh bien voilà, chers amis, on ne recule devant aucun sacrifice, le soleil s'est couché, la lune s'est levée et nous sommes en compagnie d'une figure emblématique, si j'ose dire, des supporters montpellierains, du public montpellierain. Je suis en compagnie de Bouba, bonsoir Bouba. Bonsoir Philippe. Alors, tout d'abord, l'actualité, bien sûr, on est amené à vous demander ce que vous allez penser au fond de ce derby sans public. Ah, c'est dur, ça tombe au plus mauvais moment, après ça fait mal parce qu'on avait tout prévu d'un retour au stade pour ce gros match et tout. Après, c'est dur, la sanction, je pense qu'il n'y a pas eu en plus de... Vu que c'était le derby, je pense que l'excuse était toute trouvée pour les instances, mais bon, encore une fois, on sera prévu du derby. Bon, ça ne vous a pas empêché de faire preuve d'imagination parce que les joueurs vont savoir que vous êtes là, sans être là, vous êtes là. Oui, oui, voilà, il y a tous les groupes qui ont organisé des petits trucs et on va essayer d'être là, présents. Dimanche matin aussi, d'être présents, de les accompagner jusqu'au bout et voilà, de toute façon, ils savent qu'on est à fond avec eux. Pas besoin d'être dans le stade, ils savent qu'on est là et on ne lâchera rien, c'est compliqué pour tout le monde. Et j'espère que la victoire, elle sera là pour le derby, pour alléger notre peine de ne pas être là, soit avec eux. En attendant, vous ne serez pas à la Mausson ce dimanche pour le derby, mais vous êtes là ce soir à Mont-Arnaud. Avec votre équipe, on peut en dire deux mots ? Oui, on a créé ça pour rassembler des gars de la tribune, qu'on aime le ballon, donc on est au stade ensemble aussi. C'est la majorité de l'équipe et on voulait créer quelque chose pour jouer avec nous, donc on a joué dans le championnat FMFA7 qui est basé sur le fair play. Donc voilà, il n'y a pas de tacle, bonne ambiance garantie et ça change et ça fait du bien. Alors c'est un groupe d'amis, un groupe de copains, mais ce sont des supporters à la base du MHAC ? Voilà, voilà, donc on avait créé à l'époque, regroupement Payat 114, des anciens, il y a quelques nouveaux dans l'équipe, après il y a de la famille, c'est des amis, on va dire, ouais, sur 19, on est 15 abonnés à la butte. Donc la majorité, c'est les abonnés, et après on est une bande d'amis et voilà, c'est la famille Payadine. 15 a s'inspiré, si j'ose dire, de l'équipe première ou dirons-nous peut-être que ce sont les pros qui s'inspirent un peu de vous ? Je ne sais pas, mais déjà on a les mêmes maillots, déjà c'est pas mal. Après, non, ben ouais, c'est vrai qu'à notre niveau, on essaie de s'amuser et c'est la base quoi, donc vraiment, on a créé cette équipe il y a 5 ans et c'est la 6e saison qu'on attaque. C'est important pour nous de décompresser par rapport aux matchs week-end et de jouer entre nous. Bon, ben un dernier mot, qu'est-ce que votre cœur a envie de dire au Montpellier de Michel Derzakarian pour dimanche ? Ben surtout de tout donner, voilà, comme d'habitude, de toute façon on le sait, de mouiller le maillot pour nous, parce que ça va être très très dur de les suivre à la télé alors qu'on va jouer à la mousson. Bon, je sais, ils ont raté très très peu de matchs et là ça va être très très dur, mais je pense qu'ils vont le faire et voilà, il faut les enfoncer. Voilà, chers amis, ça valait le coup de venir quand même. Dimitri Berthaud nous fait le plaisir d'être avec nous. Dimitri, alors, ça va ? Eh ben super, impeccable, toujours un plaisir de retrouver Sersou. Alors d'habitude, on l'a à la radio ou en live sur Facebook, mais bon là, en réel, ça fait plaisir de le voir, de l'avoir avec nous. Bon, c'est gentil, mais c'est pas le moment de se louper pour le coup. Ah non, ce soir, c'est le dernier match de préparation. Il va falloir tout donner pour la confiance de l'équipe et le moral pour la suite à venir. Et voilà, à l'auré d'une belle carrière, Dimitri Berthaud. Merci. Merci bien. Merci, ah oui. Et au fait, concernant le match de dimanche, alors, quel est votre sentiment ? Bah, un petit match à l'extérieur à Dijon, on savait que ça allait être compliqué. Malgré les trois victoires à la maison, avec une superbe prestation, on pensait à mieux que ça. Mais bon, le point, ça nous garantit la troisième place. On la veut, cette troisième place. Donc pour l'instant, on va s'y accrocher. On a l'effectif pour. Et je pense que ce derby, on va le gagner avec la manière, je pense. Franchement, clairement. Clairement, je pense un bon 3-0, le tarif minimum infligé au Nîmo à la maison, de toute façon. Et voilà, c'est simple le foot, hein. La compo de la première mi-temps, la deuxième mi-temps. Tu vois ça, là ? Ça a commencé par en trois-deux-métants, en fait, la deuxième et la troisième. Alors, si j'ai bien compris, chers amis, voici la composition de la première mi-temps. Dans quelques instants, on va débuter la rencontre. Donc je vois qu'Anthony sera donc dans la cage. C'est bien. Non, c'est Jonathan qui est dans la cage, hein. C'est ça. Adrien, Quentin, Baptiste, basse arrière. Nous sommes bien d'accord. C'est ça. Hakim et Clément, légèrement avancés. Et Anthony en pointe. Voilà, ça, c'est la première mi-temps. D'accord. Et puis alors, la deuxième mi-temps, on ne changera pas de gardien, sauf si, évidemment, il n'en prend comme au boule. Ahmed, Quentin, Mathias. Donc ça va changer de latéraux. Hakim sera toujours là. Christophe remplaçera Clément. Vous me suivez, vous me suivez, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut les approcher de si près. Et puis Cédric sera à la pointe de l'attaque avec tout ça. Je ne gagne pas. C'est à désespérer. Jordan ? Jordan, voilà. Voilà, Jordan Ferry. Vous reconnaissez, bien sûr, Jordan Ferry. Oui, c'est moi. Ça va ? Ça va, et vous ? Ça va, ça se prépare bien, là ? Oui, ça se prépare. On se réchauffe parce qu'il fait un peu froid, quand même. Bon, alors, vous allez les inspirer, ne l'oubliez pas, inspirer les joueurs qui vont jouer dimanche le derby. Qu'en pensez-vous ? Qu'auriez-vous aimé lui dire ? Eh bien, qu'il ne faut surtout pas perdre. C'est Nîmes, quoi. C'est l'ennemi, comme on dit. Donc, ils ont intérêt à bien jouer. Mais bon, ça, j'ai confiance en eux. Donc, on va gagner facile. Comme ce soir, vous. Exactement. Voilà, on va montrer l'exemple. Franchement, ça a été parfait. Merci. Je vais revenir sur toi. Pour une fois, c'est dans le bon sens. T'as fait, depuis que je te connais, ça fait trois jours que j'en somme, pour moi, c'est le meilleur match que je t'ai vu faire. Et avec Bouba, on est d'accord. Eh bien, oui. C'est comme les orchestres philharmoniques. Il faut toujours un chef d'orchestre. Il faut toujours un capitaine. Et c'est là, Belkir, qui est à nos côtés. Alors, puisqu'on fait connaissance avec cette équipe, dont le cœur vibre à la paillade, vous les connaissez tous, là ? Oui, tous, oui. Parce que ça fait au moins... C'est notre troisième saison avec eux. Donc, ça fait un petit moment qu'on brûlique un peu ensemble et tout. Donc, c'est un vrai régal de jouer avec les collègues. Et comme vous avez dit, pour la paillade, donc c'est encore un plus. C'est l'avantage de les connaître depuis le moment, parce que vous allez forcément me dire quel est, de votre point de vue, à vous, le meilleur de tous. Allez, n'ayons pas peur des meilleurs. C'est moi. C'est tout simplement moi. Je plaisante, je plaisante. On va dire que c'est le collectif qui prime, parce qu'on a une bonne entente ensemble. On a vraiment, on est vraiment solidaires ensemble. Après, c'est le plus heureux de jouer ensemble qui prime avant tout l'individualisme. Donc après, bon, après, il y a le petit chouchou de Booba, c'est Hakim. Voilà, on balance. Mais après, non, après, voilà. Après, il y a des recrues. On a recruté cinq joueurs qui sont là, je crois qu'on en a trois ou quatre qui sont là. Donc aussi, payadins de cœur. Donc, et qui sont bien intégrés au groupe et tout ça. Est-ce qu'il y a un meneur de troupe ? Est-ce qu'il y a, par exemple, un joyeux Luron ? Qui aime bien faire la fête ? Voilà. C'est Max, notre gardien, qui est pas là ce soir. Toujours à faire des blagues, toujours à dire des conneries, mais qui nous fait bien rigoler. Voilà, c'est l'un des plus jeunes de l'équipe. Donc voilà, c'est un peu le gay Luron de l'équipe. Tout le monde se connaît bien. C'est bon entente. Après, voilà, c'est du football. Vous savez comment c'est. On se chamaille des fois et tout ça. Mais après, toujours dans le bon esprit. Après, voilà, c'est un vrai régal de jouer tous ensemble, comme je vous dis. Et voilà, comme vous voyez, c'est toujours un plaisir de se retrouver le lundi ensemble. Bon, on va par la voix basse, parce qu'il y a forcément de bons joueurs dans cette équipe. Mais il y en a peut-être de mauvais. Mauvais ? Mais je vais dire aussi moi, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Je vais dire moi. C'est à peu près rythmé comme vous souhaiteriez que ça le soit dimanche, je suppose ? Ah, si ça pouvait se passer aussi bien, ça serait pas mal. De l'envie, voilà, il y a des buts, donc ça va bien. J'aimerais que ça se passe pareil, c'est clair. Ça joue pas mal, hein ? Ouais, ça va, ça joue bien ce soir, ça va. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous en inspirer pour donner quelques conseils à Derzak et ses joueurs ? Déjà, conseils, je pense que c'est dans l'envie. Après, ils sont professionnels, je sais qu'ils vont tout donner. Donc après, c'est ce que je leur dis avant les matchs, c'est de tout donner et de faire l'effort pour le copain. Après, ça va avec. De toute façon, on voit l'ambiance qu'il y a entre les joueurs. Et que ce soit nous ou eux, c'est la même mentalité, donc c'est ça qui est bon, quoi. En tout cas, vous donnez l'exemple. Ouais, on essaie. On leur dit de mouiller le maillot tous les week-ends, donc à nous, quand on joue, de le faire aussi, quoi. Donc, voilà, c'est après, regretter. Voilà, dans le foot, comme dans le sport, on a le droit de perdre. Mais si on estime qu'on a tout donné, c'est tout donner avant tout. Et de relâcher, quoi. C'est après... Après, on verra. Ça se gagne, un derby, hein ? Ah non, ouais, ça... Il n'y a pas de... On s'en fout de la manière, il faut le gagner. Là, il n'y a pas de chichi. C'est le seul match à gagner de l'année pour moi, après les autres. Ce n'est pas grave, mais celui-là, c'est le plus important de tous. C'est le plus important de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada